j'ai un dégradé et ouais ça va être un moment exceptionnel parce que je vais faire quelques vidéos sans mon bonnet les gars et j'espère que vous êtes content yo tout le monde comme tu l'as reconnu c'est ton gars jm on se trouve pour une nouvelle vidéo flex ouais tout d'abord je sais que vous êtes fier de moi et j'ai pas de bonnet aujourd'hui c'est excellent ce qui se passe c'est génial c'est la folie en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si on peut et j'ai trois bolosses c'est un truc de ouf que j'ai pas mis de bonnet mais en vrai je fais tout le temps des vidéos en bonnet parce que j'aime pas me voir sans dégrader je devrais vraiment commencé à m'en foutre et me montrer sans dégrader parce qu'en vrai que j'ai un bonnet ou pas ça m'aide pas à gérer tu vois ce que je veux dire donc voilà quoi en tout cas j'espère que vous allez bien en ce mercredi les gens que vous êtes bien mis à l'aise que vous êtes posé tu vois ce que je veux dire quand tu regardes les vidéos du jm c'est très très important de se poser alors aujourd'hui bon je vais pas à crier dans tous les sens faire des blagues etc je vais vous parler de vous à moi parce que je pense que c'est un sujet peut vous intéresser ou pas tu vois je pense que si tu as cliqué sur la vidéo c'est que ça t'intéresse aujourd'hui on va parler de je sais même pas quel titre je vais mettre dans cette vidéo je vais secure the bag comme on dit dans le milieu en gros faut-il laisser une période d'accessibilité à la personne avec laquelle tu parles c'est à dire que par exemple une fille qui te plaît ou un gars qui te plaît tu lui parles et genre pendant que tu lui parles genre il peut faire ce qu'il veut tu vois aujourd'hui je vais vous parler de ça d'abord moi je vais vous dire un truc c'est que je ne suis pas d'accord du tout du moment que je te parle qu'on se parle ben c'est logique que je te laisse pas faire autre chose avec une autre personne et justement j'en avais parlé sur twitter d'ailleurs n'hésite pas à venir monsieur sur twitter si tu me suis pas encore à tous les liens de mes réseaux sociaux en commentaire donc n'hésite pas à venir me suivre alors comme je vous disais j'en ai parlé sur twitter et il ya plusieurs personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi et qui trouve ça totalement débile je vais vous expliquer pourquoi et je vous mette surtout dans le contexte tu vois par exemple moi ça m'est arrivé de parler à une fille vraiment tous les jours en mode voilà je veux te pécho je veux qu'on se choppe tu vois ce que je veux dire je vais parler français dès le départ je lui ai dit écoute je te veux tu me plaît je veux être avec toi et elle elle me disait aussi tu me plaît aussi c'est aussi ça mais elle m'a jamais dit genre je vais être avec toi elle m'a juste dit genre tu me plaît tu vois j'aime te parler j'aime qu'on ait un bon feeling j'aime qu'on apprenne à se connaître etc tu vois ce que je veux dire là tu vas revenir sur un truc totalement débile tu dis ouais la meuf elle t'a rien promis etc mais justement justement les gars c'est bien ça le problème aujourd'hui tu vois parce que les gens ne communiquent pas c'est les gens ne se parlent pas c'est des fois il ya des malentendus les personnes se comprennent pas et au final elles se font niquer pour rien parce qu'elles n'ont pas été clair dès le départ en fait et c'est pour ça que je force vraiment sur le fait de parler français avec la personne avec qui tu parles avec la personne qui te plaît tu vois vraiment lui parler français dès le départ pour pas que tu te fasses niquer dans les jours ou les mois à venir tu vois ce que je veux dire je lui ai dit exactement ce que je voulais comme relation avec elle je vais te dire clairement frérot je vais te dire la vérité moi si je veux que du cul avec toi je vais te dire écoute je te trouve super attirante et tout mais je cherche rien de sérieux tu vois mais on peut continuer à se parler etc si ça te gêne pas si tu cherches le même type de relation que moi pourquoi pas tu vois ce que je veux dire mais si je veux me poser avec toi je te dis clairement je vais me poser j'ai aucun intérêt de te mentir et de te couiller par la suite c'est pas comme si tu étais la seule meuf sur la terre et genre on n'a pas d'autre choix tu vois il ya d'autres personnes qui chercheront ce que moi je cherche il ya d'autres personnes qui chercheront ce que toi tu cherches tu vois ce que je veux dire je me sens essoufflé là faudrait s'écalmer mais voilà il faut toujours éclaircir ce point dès le départ dans vos relations et du coup pour revenir au sujet principal de la vidéo moi je ne suis pas d'accord du fait de laisser de la liberté à la personne à qui je parle parce que du moment que moi je prends du temps pour te parler je t'accorde du temps je fais de toi ma priorité parce qu'il faut savoir que quand je te parle c'est que tu es ma priorité je fais en sorte que tout se passe bien que toutes les choses s'encadrent bien pour qu'on ensuite on se mette ensemble et tu crois vraiment que moi le pigeon de service qui va faire en sorte de tout construire notre future relation si ça se trouve je vais laisser ma future meuf parler à d'autres mecs coucher même ailleurs parce que il ya des personnes qui disent du moment que vous dites pas que vous êtes en couple tu peux coucher ailleurs tu n'as rien à foutre à non faire du moment que moi je te parle et qu'on se parle régulièrement quand je te dis qu'on se parle vraiment comme si on allait construire une relation c'est à dire chaque jour on s'envoie des messages chaque jour on s'appelle on se confie des trucs je te fais part à ma vie et je te dis mes idées mes projets etc je te parle vraiment comme si tu étais ma future copine tu vois ce que je veux dire parce qu'il faut faire la grosse différence entre parler à une meuf en tant qu'amis et parler à une meuf en tant que séduction en tant que je me projette avec toi tu vois vraiment faire la différence entre les deux et il faut le faire vraiment comprendre que voilà moi je te parle pour que tu sois ma meuf ou un final tu vois ce que je veux dire et justement moi je suis pas d'accord c'est pour ça que je vous dis tous ces points c'est que voilà c'est que du moment que je te parle que je fais de toi la priorité c'est que je veux mettre en couple avec toi et je sais très bien qu'il y en a qui vont penser que je suis fou que je devrais imposer ça à personne du moment que vous n'êtes pas en couple vous devez avoir votre liberté etc etc mais en fait je trouve ça débile de se dire que du moment qu'on se dit pas qu'on est en couple la meuf elle ou le gars peut faire ce qu'il veut genre pour moi je trouve pas ça normal que vous parlez pendant des mois en période de séduction que vous voyez même que vous faites des dates et que vous mettez pas le mot couple sur votre relation et que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre côté je trouve pas ça normal parce que dans ce cas là c'est pas une future relation de couple s'appelle tout simplement des sex friends plus plus parce que j'en connais très peu qui font des restos des cinémas avec leur sex friend même s'il y en a certes du coup voilà s'il ya des personnes qui vous sortent cette excuse là bidon mais bidon au max éloignez vous d'elle prenez quelqu'un qui fera de vous votre priorité parce que c'est le plus important si vous faites tout pour quelqu'un c'est important aussi de recevoir en retour parce que n'est pas des pigeons non plus tu vois ce que je veux dire et même je sais que je me répète un peu mais c'est quand même important de vous dire que voilà la veille je te dis pas qu'on est en couple tu couches avec une autre meuf le lendemain je te dis qu'on est en couple et là on construit notre relation alors que hier soir t'as couché avec une autre meuf ou un autre gars oh je viens de me niquer la main là waouh et je sais très bien que dans cette vidéo il y a des gens qui vont se dire mais il faut quand même une période pour apprendre à se connaître il faut du temps etc je peux totalement le concevoir tu vois je trouve ça totalement normal tu vois c'est normal de ouf je dis pas que vous devez vous mettre en couple du jour au lendemain vous pouvez prendre totalement votre temps pour construire votre relation sans forcément être en couple mais en fait c'est juste le fait d'avoir d'autres contacts avec d'autres personnes qui vous plaisent en fait en tout cas pour ma part vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez prendre le temps que vous voulez du moment que vous faites comprendre à la personne qui en face de vous que voilà c'est elle que je veux ou c'est lui que je veux mais voilà il faut mon temps pour pouvoir me mettre en couple c'est totalement normal mais n'oubliez pas de faire comprendre à la personne en face de vous que vous êtes sa priorité et que lui peut faire de vous votre priorité en tout cas voilà c'était une très très petite vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire votre avis si vous êtes d'accord avec moi ou si même vous pensez que c'est totalement normal dites moi en commentaire on discute à chaque fois dans le respect le calme comme d'habitude c'était ton gars j'aime prends soin de toi au maximum jusqu'à la prochaine vidéo qui est dimanche 16 heures ne l'oublie pas c'était ton gars j'aime flex 1 1 1 2 2 3 1 2 1 3 2